Si je parle pas de cette télé-réalité, y'a-tu vraiment de la réalité, tu sais? Y'en a-tu vraiment de la réalité si on parle pas de cette télé-réalité? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va être une revue analyse littéraire de la toute nouvelle saison d'Occupation Double, soit c'est-en dit Occupation Double dans l'Ouest. Moi, au cours des 12 derniers mois, ok, je suis allé à travers une espèce d'exercice de sensibilisation autour des enjeux entourant la Deuxième Guerre mondiale particulièrement. Pis dans les années précédentes, j'étais pas totalement conscient de qu'est-ce que voulait dire le mot Occupation. Pis depuis que j'ai compris la portée, le poids de ce mot, je trouve que c'est assez maladroit, même immature, d'appeler un programme télévisuel Occupation Double dans l'Ouest. Avec non seulement le mot Occupation, mais une zone géographique. Pis t'sais, là, c'est moins pire parce qu'il s'est en territoire canadien, mais maintenant qu'on connaît la portée historique du mot Occupation, Occupation Double en Afrique du Sud, c'est racially motivated. Désolé de bring le ton down un peu, là, au début de la vidéo, là, mais fallait que ce soit dit quelque part, pis je pense que c'était à moi de le dire, tout le monde. Fait que t'sais quoi, bonne vidéo d'Occupation Double, passe une très belle saison. De double. Moi, j'appelle juste ce double, maintenant. OD, t'sais, OD, déjà, ça fait référence aux overdoses. C'est comme, soit tu consignes la Deuxième Guerre mondiale, soit la crise des opioïdes. Tu peux même pas aimer cette chose sans endosser une dose cause fucked up. Fait que c'est à revoir. Le nom, là, c'est maintenant que moi j'ai mon éveil par rapport à ça. Serious subject matter. Serious subject only matter when it's serious. Parce que subject matter matter when it's serious matter. Première vidéo, c'est que je vais parler de ce mess qu'est Occupation 2. Pour vous mentir, si j'étais pas obligé contractuellement avec YouTube de parler d'Occupation 2, je parlerais de Love Island. Parce que Love Island, c'est nettement supérieur. La qualité de la production, la qualité des candidats, la qualité du concept, la qualité du lieu de tournage. Tout est meilleur du côté de Love Island. Mais, dans un esprit nationaliste, je vais parler d'Occupation 2. Donc, voici ma review d'Occupation 2. C'est de l'estimable. Bon, je suis désolé tout le monde. Je suis désolé. Moi, le fan de cette série de télé-réalité, fan de télé-réalité international, fan de télé-réalité hors du commun, hors pair, hors de la norme. Think out of the box. Le box, c'est me. Moi, I box the box. Tu boxes, tu es out of the box. Moi, je suis même pas, j'en ai même pas de box. Le monde, ils sont out of the box. Il y en a pas de box, par-ci, double. Il y en a pas. Occupation 2, ok. Le diagnostic est clair. Si j'étais un médecin, j'y donnerais une prescription de vivance en 4 minutes. Cette année, Occupation 2, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui utilisent ces vidéos pour ne pas écouter Occupation 2. Puis vous donner les bons points pour parler d'Occupation 2. Fait que cette année, Occupation 2, il y a deux aventures. Vu qu'ils savaient que le show était putain bon, ils ont décidé, on va le faire deux fois. Comme ça, on va garder l'attention de notre audience et DHD. Puis ça fonctionne un peu. Là, il y a deux aventures, deux tapis rouges, un J du temps. Puis c'est tout le temps ça l'affaire. La première critique, J man. J, bro. Moi, j'ai déjà failli tweeter ça il y a deux ans. Là, c'est comme le monde qui écoute Blonde en 2021, ils ont un problème. OK? Faut que t'arrêtes d'écouter du Frank Ocean, Jay. Je pense que c'est aussi simple que ça. Blonde, c'était chill en 2016. On n'est plus en 2016, Jay. On n'y l'est plus. Le show consiste, si on le breakdown analytiquement, c'est 75% J du temps, 20% candidat, puis 5% prod d'Occupation 2. Parce que c'est une autre affaire dans le show que je trouve qui est biz, c'est à quel point la prod est présente. Puis je pense que, dans le fond, Occupation 2 a vécu un grand shift l'année dernière. C'est le Charles Gay. Cet incident de l'année passée, je pense, a changé la trajectoire d'Occupation 2 pour toujours. Le niveau d'engagement de l'audience, c'était comme juste trop intense. Puis O.D., j'ai l'impression qu'il essaie de recapturer un peu l'essence de ça. Puis on voit ça avec l'addition d'un candidat comme Alexandre, qui a maintenant quitté l'aventure, mais qu'honnêtement, n'aurait pas dû la joindre. Puis moi, avec Charles, même l'année dernière, oui, je faisais des jokes sur Charles. Mais si vous allez réécouter ces vidéos-là, au fondement de ça, c'était comme un gars comme Charles ne devrait juste pas être dans un jeu comme ça. Genre, c'est pas ça le but de cette émission-là. Puis c'est encore la même chose avec Alexandre. C'était juste, c'est malaisant comme show à checker les deux premières semaines. Puis genre, de voir la suite. Occupation 2 pour les gens qui n'ont pas suivi, suite à l'annonce de leur deuxième aventure. J'ai un candidat qui est sorti puis qui a fait la controverse chez le public, chez des gens qui avaient déjà été en contact avec lui. Tout plein d'histoires sont sorties sur lui. Puis Occupation 2 a même été forcée à faire un communiqué de presse expliquant que le candidat était problématique puis qu'il allait quitter l'aventure. Que l'histoire s'arrête là, ok, fine, que tu vois ça surface level, que tu t'es lu tout ça, que tu vois investi là-dedans. T'es comme, ok, Odé a fait de la bonne chose. Mais après, juste après la publication de ça, les prochaines semaines d'émission ont consisté que tous les moments pour faire de la promotion de l'émission étaient concentrés autour de ce candidat-là. C'était ça tout le long, toute la prémisse de la deuxième aventure. C'est comment qu'on deal avec cette personne que Odé avait reconnu ne pas avoir assez recherché. Genre, ou avoir recherché mais qu'ils peuvent... Fait que c'est comme, c'est juste biz. Genre, tout de suite, c'était juste comme, pourquoi qu'on check ce gars-là? Pourquoi qu'on check ce gars-là que ça fait 12 ans qu'il essaie d'aller à Odé et que clairement, il n'y avait pas juste dit comme, yo bro, comme... T'sais, j'ai l'impression qu'ils ont essayé d'avoir cet effet-là qu'un candidat n'est pas aimé, genre. Fait que c'est ça l'affaire aussi avec Odé, là, c'est des fucking memes, ok? Je pense que... Puis ça, c'est pas à la prod d'Odé au public d'Occupation Double, là. C'est supposé être drôle, non? C'est supposé être divertissant, genre. C'est supposé être fucking lourd. La meilleure candidate de cette saison, sans hésitation, c'est Jenny, ok? Jenny, nous, on la supporte ici inconditionnellement. Que vous sachiez, Jenny écoute les mêmes vidéos que vous, ok? Elle était abonnée à cette chaîne YouTube. Jenny, là, elle a été victime, elle aussi, de son succès, ok? Elle a juste focus le mauvais gars. Luca, ça va être notre Certified Count for the Week. Je sais que vous avez vraiment aimé ça, puis je pense que ça va être ça le concept. Cette année, on va avoir un Pennywise par semaine. Donc, le clown de cette semaine, c'est vraiment Luca qui a orchestré le pire faux triangle à mourir, puis peut-être le seul qu'on va avoir de cette saison, où est-ce qu'il a fait à croire qu'il était pas intéressé envers une fille qui lui faisait tellement des avances. Elle s'est même fait qualifier de provocatrice par une autre candidate qui était salty as fuck, et il n'y avait aucun gars qui était down sur elle. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, c'est Caitlyn? Caitlyn, pour vrai, moi, je croyais que t'avais toutes tes chances de ton côté, mais juste comme on te parlait à Johnny, nous, on rock pas avec toi, tout est dans ton pouvoir de reconquérir nos esprits, mais en ce moment, t'es... C'était très provocateur comme mouvement, moi, je dirais Caitlyn. Et le drama intense, manufacturé d'occupation double, où est-ce que dès qu'il y a une chicane, quelqu'un dans le décor dit, « Ah, on leur donnez-y un show! » Ou est-ce que c'est complètement méta, genre qu'ils savent qu'on les regarde, puis qu'ils espèrent qu'on les regarde, c'est comme, « Ah, c'est de la télé-réalité. » C'est comme, la télé-réalité, c'est du live performance. C'est du monde qui ne savent pas faire d'impro, qui essaie de faire de l'impro. C'est genre plein de choses en même temps. Je ne peux pas croire, genre. Ils sont comme, « Ah ouais, man, les coupes sont déjà faites, tout le monde. » Je n'ai rien à dire de plus que ça. Mais, OK, il va y avoir d'autres reviews d'O.D. cette saison. On va continuer. On va watch the ship sing. Où ça va nous reprendre, parce que l'épisode avec le beef de Jenny, où est-ce que toutes les filles se sont mis contre elle. J'étais engaged. J'étais comme, « OK, O.D. est back. » Mais là, avec ça, on va voir. Je leur donne le bénéfice du doute. J'espère que ça va devenir excitant. Je pense que, « Ah oui, le show est trois semaines d'avance. » Si des gens, dans la production d'O.D., vous écoutez, dans un 22 minutes d'O.D., dans une heure d'O.D., on ne voit juste pas assez les candidats. Il y a trop de temps. OK? Genre, on n'est pas obligé de... Genre, je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis, mais je dis des choses. Comme, « Hé, débosez un peu sur le formatage. » Puis genre, juste, allez-y. Comme, réécoutez vos vieilles saisons. Je vous jure. Réécoutez vos vieilles saisons, ce n'est pas lourd de même. « Anyways, ça, c'était ma critique. » Et euh... Ouais... Vous, qu'est-ce que vous pensez d'Occupation Double? Si tu n'aimes pas Occupation Double, c'est correct. Si tu aimes Occupation Double, par exemple, demain, sur cette chaîne YouTube, faites vers ma podcast qui existe depuis... 36 épisodes? 37... Le meilleur podcast du Québec. L'épisode de demain est un spécial pour les fans. J'ai eu la chance de faire une podcast explosive avec nul autre que Karine Saint-Michel, une de mes candidates préférées d'Occupation Double depuis toujours. Et ouais... That's... That's something... That's... Ça, c'est un épisode qu'il ne faut pas manquer, tout le monde. Dites-moi ce que vous avez pensé d'Occupation Double. Passez une belle semaine. Écoutez Faites Verts. Bonne... Eh, yo! C'est déjà le tiers de la session qui est passé, tout le monde, hein? Vous êtes déjà au tiers de la session. Ça passe plus vite que vous pensez. C'est bientôt la mi-session, tout le monde. Faites vos shit. Soyez sous vos affaires. Soyez... Soyez sous vos affaires. C'est déjà le tiers de la session. Passe vite une session. Mais t'es fini, là. It's all around the corner. Fait que yo! Yopi yo! OK. Ça, c'était le message d'intérêt public. J'ai-tu d'autres messages? Non. J'ai pas d'autres messages. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Passez une somewhat belle semaine. On se retrouve très bientôt. À la prochaine. Faites les dos. Faites les baires. Restez à l'école. Game! Talk one! Talk one! Talk one! Talk one! Talk one! Talk one! Talk one!